Salut à tous, c'est Albert Alexis. Bienvenue sur ma chaîne Mon Bureau Linux. J'espère que vous avez bien, tous les abonnés, tous les viewers, que vous avez passé de bonnes vacances, que vous avez peut-être passé aussi de bonnes vacances. Moi, je vais les prendre, on va dire, ultérieurement. Donc, l'été est là, il fait beau et il fait aussi très chaud. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'une application qui va nous permettre justement de découper, on va dire, nos vidéos. Donc, par exemple, vous avez besoin de faire un montage, vous avez besoin d'une application pour pouvoir découper les parties préférées dans vos vidéos. Donc, nous allons voir tout de suite. Donc, cette application, ça s'appelle VidCutter. Donc là, c'est peut-être une des dernières vidéos que je fais avec une petite parenthèse avec le PC à madame, pour ce que mon PC, on va dire, est arrivé. Donc, VidCutter. Donc là, je vous mettrai tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Donc là, je vais vous mettre la page GitHub. Donc, il faut savoir que c'est une application qui est VidCutter, qui est une application qui, je disais, qui est multi-plateforme pour Linux, Windows et Mac OS. Vous pouvez aussi l'installer avec les paquets SNAP. Vous pouvez aussi l'installer avec des PPA, les dépôts AUR sur tout ce qui est aussi Archinux et dérivés. Et aussi, il y a une API image, mais là, c'est plutôt pour, on va dire, le développement. Donc, on va voir Archinux, Debian, Fedora, Mageia, OpenSource, Ubuntu, etc. Windows et Mac OS User. Et là, on va retrouver, donc, tout ce qui est aussi Fedora. Donc, il y a des dépôts AUR pour Archinux, Suspiria, Suspiria pour, on va dire, Fedora. Les API images, les paquets SNAP, les paquets FEDPAC et les paquets, c'est quoi ça ? PIPI. Donc, un truc en Python, je suppose. Donc, voilà. Donc, en ce qui concerne la distribution que j'utilise, la PC Linux OS, elle est disponible directement de le gestionnaire de paquets synaptiques. Donc là, je vous mettrai le lien aussi pour le SNAP, SNAPCraft. Donc là, ça permet de voir le logiciel en question, où est-ce qu'il est utilisé le plus couramment, je peux m'exprimer ainsi, dans le monde, etc. Et les différentes distributions qui l'utilisent. Vous aurez aussi ce lien qui concerne tout ce qui est Ubuntu et dérivé avec les PPA. Voilà. Et pour terminer, donc la dernière version, il me semble que c'est celle-ci, la 6.00, sortie le 16 juin. Donc, vous aurez l'API image et aussi tout ce qui concerne sur ce code, etc. Donc, une fois que c'est fait, on va pouvoir directement lancer le logiciel. Donc, le VITCUT, ça se présente ainsi. Donc, vous aurez une timeline. Et ici, vous aurez, on va dire, des options que vous pouvez plus ou moins activer. Donc, pour activer la timeline, donc on va dire, tout ce qui est, on va dire, vignette dedans, l'OSD. Donc, il y a une partie pour la console que je n'utilise pas. Une partie pour SmartCut que je n'utilise pas, parce qu'après, ça demande, on va dire, un réencodage. Ici, c'est pour pouvoir ouvrir le média. Après, on va d'à côté, dans l'enquenage, c'est tout ce qui concerne setting. Voilà. Donc, le général. Donc, Keep, Keep Segments. Donc, celui-ci est, on va dire, décoché par défaut. Donc, si vous avez une vidéo et que, par exemple, vous avez fait 3 découpes, et bien, si Keep, Keep Segments n'est pas coché, et bien, le logiciel va vous mettre une seule vidéo. Donc, il va vous prendre vos 3 découpes et créer une seule vidéo avec. Si maintenant, Keep, Keep Segments est activé, si vous avez fait 3 découpes dans la vidéo, lorsque vous avez sauvegardé, vous aurez vos 3 fichiers différents. Donc, ici, le Seeking. Donc, là, level 1 et level 2, 2 secondes et 5 secondes. Donc, le premier, les 2 secondes, c'est lorsque vous allez utiliser les touches haut et bas de votre clavier. Donc, vous allez pouvoir avancer ou reculer de 2 secondes. Et lorsque vous allez utiliser Shift et aussi les flèches haut et bas, à ce moment-là, vous allez pouvoir avancer et reculer de 5 secondes. Donc, là, vous pouvez voir que vous avez la possibilité d'augmenter ou de réduire ce temps. Donc, maintenant, on va passer à la partie vidéo. Donc, ça, c'est par défaut. Le thème, donc, soit vous avez un thème light ou vous préférez le thème dark. Voilà. La partie Tools et la partie Log. Et ici, on va continuer. Donc, là, on va retrouver les settings, les raccourcis clavier. Vous pouvez aussi regarder s'il y a, on va dire, des mises à jour par rapport au logiciel. About Qt, donc, pour tous ceux qui veulent le savoir. Voilà. Et en dernier, on va avoir About Vidcut. Donc, voilà. Donc, la version 5.5.0. Donc, 64 bits qui est sorti, on va dire, Build Date, le 25 avril 2018. Et on remercie M. Peter Alexandreau qui a créé, on va dire, ce logiciel. Donc, les crédits et tout ce qui concerne aussi les licences de ce logiciel. Voilà. Donc, maintenant, on va passer au vif du sujet. On va ouvrir un fichier. Donc, vous avez fait vos vidéos de vacances. Mais bon, pour l'occasion, là, je prendrai le BigBugBunny pour ne pas avoir de soucis sur YouTube. Donc, là, je vais l'ouvrir, le BigBugBunny. Donc, là, Generating Thumbsnays. Donc, là, ça prendra un petit peu de temps. Voilà. Et maintenant, comme je vous disais, donc là, dans la timeline, je suis à 0.00. Donc, si, maintenant, je clique sur la flèche du haut, je vais devoir avancer de 2 secondes. S'il veut bien le faire. Alors, on va reculer. Donc, là, j'augmente de 2 secondes. Je peux maintenant reculer de 2 secondes. Et si j'appuie sur Shift et touche du haut, j'avance à ce moment de 5 secondes. Et je recule aussi de 5 secondes. Donc, maintenant, s'il y a une partie de la vidéo qui m'intéresse. Donc, je vais me mettre, on va dire, ici. Je vais faire Play. Et je peux commencer sur Start Clip. Voilà. Je peux m'arrêter ici. Donc, là, j'ai une première vignette qui va se mettre dans le clip index. Et je peux me mettre, on va dire, vers la fin. Je vais commencer une autre découpe. Donc, je vais attendre que le fruit, on va dire, touche le sol. Et je vais m'arrêter ici. Donc, là, on peut voir que maintenant, j'ai deux vignettes. On va dire deux découpes. Une première découpe qui va commencer à 3.26 et s'arrêter à 3.34. Et la deuxième découpe qui va commencer à 6.59 et s'arrêter à 7 minutes 10. Et là, ça me fait un total de 18 secondes. Donc, maintenant, lorsque je vais sauvegarder, on va dire, cette découpe, il va me le mettre dans un seul fichier. Vous pouvez toujours ajouter ou, si, par exemple, vous avez fait une découpe qui ne vous intéresse pas, vous pouvez toujours l'enlever avec Remove. Donc, soit directement ici, soit en cliquant dessus. Donc, maintenant, on va sauvegarder, on va dire, le média. Donc, il vous met le nom de la vidéo avec-edit. Donc, on va laisser comme ça. Et vous avez la possibilité de lire. Donc, là, on va dire que c'était la première découpe. Et la deuxième découpe, c'était lorsque le fruit touche le sonne. Vous avez vu, il y a toujours un petit délai. Donc, je n'ai pas vraiment peaufiner, on va dire, la vidéo pour pouvoir vraiment découper au moment précis. Voilà. Donc, si je, maintenant, je reviens là où j'ai téléchargé cette vidéo, on voit que j'avais fait deux découpes, mais il m'a mis une seule vidéo. Si, maintenant, je veux un nombre de vidéos par nombre de découpes, il me faut aller, maintenant, dans les paramètres. Le paramètre général et activez Keep Clip Segment. Je vais faire OK. Et maintenant, je vais sauvegarder à nouveau les découpes. Donc là, je vais lui mettre... Qu'est-ce que je vais mettre comme chiffre ? Je mettrai, par exemple, deux. Et on va sauvegarder. Donc là, ça a été fait. Donc, simplement, pour ajouter, une fois que vous avez mis votre vidéo, vous aurez l'option ici, par rapport à une espèce de caméra, c'est simplement, ça va vous dire à peu près, si je peux m'exprimer, les informations liées à votre vidéo. Donc là, on voit que la taille, c'est en 1280x720p, etc. Pareil pour l'audio et la vidéo. Et si vous voulez un peu plus d'informations, vous allez sur le i qui est à côté, donc média information. Ça va vous donner une espèce de média info, à peu près pareil. Sur la vidéo en général, la vidéo et l'audio, vous en a à peu près, à ce moment-là, un peu plus de détails. Vous pouvez voir aussi les keyframes. Donc, il y en a 113. Maintenant, je vais revenir dans la partie où j'ai sauvegardé la vidéo. Et là, on voit bien que pour le 2, j'ai bien une vidéo qui va correspondre à cette découpe et l'autre vidéo qui va correspondre à la première découpe. Donc là, j'ai fait 2 découpes et j'ai 2 vidéos. Donc, lorsque vous faites vos découpes et que vous voulez, par exemple, récupérer chaque découpe, pensez à bien cocher Keep Click Segment. Si maintenant, vous voulez faire 10 découpes et que vous voulez que les 10 découpes soient dans une seule vidéo, vous n'avez qu'à décocher Keep Click Segment. Et là, vous aurez une seule vidéo. Voilà, sur ce, je ne serai pas plus long. C'est simplement pour vous présenter une petite application, donc VidCutter, qui va vous permettre de faire des découpes dans vos vidéos. Et après, pourquoi pas prendre ces découpes et les mettre, par exemple, dans OpenShot ou KDN NLive. Sur ce, je ne serai pas plus long. Je vais encore vous souhaiter de bonnes vacances d'été. Protégez-vous quand même du soleil parce qu'il fait extrêmement chaud. Je vous dis à une prochaine vidéo. Bye, bye.